Il faut qu'on parle sérieusement de quelque chose, j'en ai déjà parlé, c'est votre écran mental. Vous devez absolument activer votre écran mental, on appelle ça la visualisation créatrice, parce que c'est la clé de la spiritualité. C'est la clé pour faire des projections dans notre monde, c'est la clé pour recevoir des intuitions, c'est la clé pour manifester et activer ta loi de l'attraction. Et souvent, vous ne prenez pas le temps d'activer votre écran mental, et c'est bien dommage, parce qu'après, moi, dans les retraites que je fais, dans les soins que je fais, vous avez du mal à voir, c'est flou, vous ne voyez pas les détails. Et c'est dommage, parce que des fois, on fait venir vos guides, le guide, il fait 5 mètres, toi, tu ne vois rien. On fait venir vos totems, tu as un totem dragon, il fait 15 mètres, il crache du feu, toi, tu es là, je ne vois rien. Comment ça, tu ne vois rien ? C'est quoi ça ? Donc, s'il vous plaît, travaillez votre écran mental. J'avais fait un exercice que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, dans les Meditakia. Allez voir, ça se travaille, déjà visualisé. Faites le rituel de la takia, la visualisation, talaka, la visualisation. C'est très important, parce que c'est comme ça qu'on se déplace. Non, et rapproche-toi, écoute, écoute. C'est comme ça qu'on se déplace d'univers en univers, de réalité en réalité. Ce n'est pas la visualisation. Moi, je me suis visualisé énormément dans des lieux paradisiaques. Je suis à la plage, je suis à la mer, et je fais les détails, je fais les palmiers. Et c'est là où j'habite, en bas de chez moi, il y a la mer. Visualisation, ça commence par la visualisation. Travaillez-moi votre écran mental. Sinon après, tu vas être bloqué, en fait. C'est comme si tu regardais un film. L'écran, il est noir, ce n'est pas possible. Tu n'as que le son, les ressentis. Non, ce n'est pas possible.